Les cholangiocarcinomes sont des cancers des voies biliaires. Les voies biliaires sont les petits canaux qui sont situés dans le foie qui servent à faire sortir la bile du foie pour qu'elle passe dans l'intestin. On a l'habitude de distinguer deux types de cholangiocarcinomes en fonction de la localisation sur les voies biliaires. Soit ils se développent directement à l'intérieur du foie, et on parle à ce moment-là de cholangiocarcinomes intra-hépatiques, soit ils se développent sur les voies biliaires juste à l'endroit où elles sortent du foie, et on parle de cholangiocarcinomes extra-hépatiques, ou de tumeurs de clatskine, qui est le terme le plus utilisé pour ces cancers. Lorsque la tumeur est développée sur les voies biliaires qui sont situées à l'intérieur du foie, on est obligé d'enlever la partie du foie qui est malade, ce qu'on appelle une hépatectomie. Lorsque la tumeur, le cancer, est développée au niveau des voies biliaires à la sortie du foie, dans un certain nombre de cas, on n'a pas besoin d'enlever la partie du foie, on a besoin juste d'enlever la voie biliaire. Donc on a deux types d'interventions qui sont différentes, et c'est l'une des raisons pour lesquelles on distingue ces deux types de cancers au niveau des voies biliaires. Sous-titrage ST' 501